Qu'il s'agisse de bruits extérieurs, de bruits intérieurs ou de tout autre type de perturbations, l'acoustique d'une pièce peut rendre la vie un peu plus agréable pour tout le monde. Le problème est que l'amélioration de l'acoustique peut parfois coûter très cher. De nombreuses personnes aimeraient bénéficier de certains avantages, mais n'ont pas envie de dépenser beaucoup d'argent pour améliorer leur isolation phonique. Heureusement, certaines options sont très abordables et peuvent faire une grande différence sans se ruiner. Utiliser des matières douces Le son se propage sous forme d'ondes, qui provoquent des vibrations. Les matériaux durs, comme le métal, amplifient les ondes sonores, tandis que les matériaux denses et doux, comme les couvertures ou les oreillers, les absorbent. L'une des meilleures façons d'insonoriser une pièce est d'augmenter le nombre de matériaux doux, comme les couvertures, les tapis et les rideaux. Il s'agit également d'un moyen temporaire d'insonorisation qui convient parfaitement aux locataires ou aux personnes disposant d'un budget limité. Plus la couverture est lourde, plus elle sera efficace pour bloquer les bruits aériens. Matériaux de calfeutrage Les fissures autour des portes et des fenêtres sont toujours l'un des principaux responsables des fuites sonores lorsqu'il s'agit d'améliorer l'insonorisation d'une pièce. Les ondes sonores se frayent un chemin à travers ces interstices, même s'il ne s'agit que d'une minuscule fissure. Les cols matés est donc un moyen idéal d'améliorer les qualités générales d'insonorisation de votre pièce. Les matériaux de calfeutrage sont appliqués autour des portes et des fenêtres et remplissent ces fentes d'air avec un matériau dense et insonorisé. Ils sont très bon marché et faciles à appliquer. Intégrer des panneaux acoustiques Les panneaux acoustiques sont des cadres en bois remplis de mousse. Cette dernière absorbe toutes les fréquences de bruit, ce qui permet d'insonoriser la pièce dans laquelle vous vous trouvez, de réduire les échos et de vous empêcher d'entendre les personnes qui se trouvent de l'autre côté de vos murs. Les panneaux muraux insonorisés bloquent le bruit des pièces adjacentes, ce qui peut être particulièrement utile dans les immeubles d'habitation. Utilisez des rideaux insonorisés Si l'installation de panneaux acoustiques dépasse vos compétences en bricolage, vous pouvez envisager quelque chose d'aussi simple que l'ajout d'une paire de rideaux supplémentaires. Mais pas n'importe quel rideau, des rideaux insonorisés. Ceux-ci sont constitués d'un tissage très dense de tissus épais et font des merveilles lorsqu'ils recouvrent entièrement la fenêtre ou la porte sur laquelle ils sont utilisés. Bien qu'ils ne soient évidemment pas aussi efficaces que certains moyens, en grande partie parce qu'ils ne peuvent pas devenir étanches à l'air, ils peuvent être un excellent complément aux autres méthodes citées précédemment. Renforcer le sol De nombreux bruits peuvent passer par le sol, en particulier dans les immeubles collectifs. Le simple fait d'installer une moquette peut contribuer à réduire les bruits transmis par le sol. Les revêtements de sol en mousse EVA, éthylène acétate de vinyle, sont également très efficaces pour absorber le bruit, et conviennent parfaitement aux zones à fort impact, comme celles où vous faites de la musculation à domicile. Ces revêtements sont posés comme des pièces de puzzle sur le sol existant et ne collent pas au sol, ce qui les rend parfaits pour les espaces loués. Pour une solution plus intensive, envisagez d'installer une sous-couche insonorisante lorsque vous rénovez vos sols. Elles sont moussées, ce qui signifie que les ondes sonores ont du mal à se propager à travers elles. Elles peuvent être utilisées avec du carrelage, du bois, de la moquette et d'autres revêtements de sol. Si vous bricolez votre sol, vous pouvez les installer vous-même. Sinon, demandez à votre entrepreneur d'utiliser une sous-couche insonorisante. C'est la fin de cette vidéo magazine. L'équipe des dénicheurs vous remercie de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir notre travail, nous vous invitons à mettre un « J'aime » à la vidéo. Le contenu vous a été utile ? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu similaire. A bientôt sur lesdenicheurs.net